Depuis toujours, la commune de Zudosque a toujours voulu s'inscrire dans un cercle vertueux en tant qu'acteur de la transition énergétique. Pour cela, il lui fallait participer à la création d'un circuit court, à la fois pour gagner en autonomie énergétique, mais aussi pour encourager la gestion durable des ressources locales. Le principe des Michoko, c'est un service clé en main qui met à disposition de collectivités ou de structures privées des moyens de chauffage avec une chaudière à bois déchiqueté. Elle achète le matériel, elle conçoit la partition, l'organisation, les appels d'offres au niveau des entreprises qui vont installer le réseau de chaleur. La coopération dans le projet s'est faite à différents niveaux. Déjà, Énergie Citoyenne a lancé un groupe de travail, un comité de pilotage du projet. Et cette coopération a permis de montrer progressivement le projet, de le faire mûrir avec les problématiques locales, avec les problématiques financières et aussi les problématiques techniques. J'ai plutôt participé au développement de la communication des informations de la chaudière pour la rendre la plus communiquante, comme on dit aujourd'hui, à travers l'addition de capteurs qui permet à distance de la contrôler et de vérifier que tout fonctionne correctement. Concrètement pour ZUDOSC, ça a été un projet très intéressant parce que la chance que nous avions sur cette commune, c'est que bon nombre de bâtiments publics sont situés dans un périmètre assez restreint autour de la mairie. Donc nous avons pu mettre en place à proximité de l'école la fameuse chaudière Michoko. A partir de cette chaudière, nous avons pu mettre en œuvre un réseau de chaleur, à la fois pour alimenter notre école, mais aussi notre maison des associations, mais encore notre salle polyvalente, la mairie et ses deux logements locatifs. L'intercommunalité voisine, la CAPSO, nous a permis aussi, par le rachat d'une ancienne scierie sur son territoire, de nous permettre d'être approvisionnés en plaquets de bois. C'est-à-dire que notre approvisionnement aujourd'hui est dans un rayon de moins de 50 km. Vous voyez, ce projet répond parfaitement à la logique des circuits courts par un approvisionnement de proximité. Ce qui nous a permis non seulement de faire une économie en matière de consommation d'énergie, mais aussi et surtout de mettre fin au mode de production par le gaz, relevant d'une énergie fossile que nous voulions faire disparaître. Nous avons gagné en consommation d'énergie. En plus, ça nous a permis d'alimenter l'ensemble de nos bâtiments publics avec le soutien de la région, des autres pouvoirs publics, mais aussi avec l'expérience et le dynamisme déployés par Énergétique et la coopérative Énergie Citoyenne. Je pense que tous les ingrédients, tous les facteurs peuvent être mis au vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501